Ces trois plantes sont un trésor que vous devez avoir chez vous. Une seule feuille fait des miracles. Bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien. Et même si ça n'en va pas, ça va aller. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube au cœur du bien-être. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, commentez et partagez au maximum afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Vous avez déjà vu sur le titre et vous savez exactement de quoi est-ce qu'on va parler dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous laisse avec mon assistant et on se retrouve juste ensuite. Merci Suzanne de me passer la parole. Voici trois plantes qui sont très souvent dans votre terrasse. Je peux vous assurer, ce sont de vrais trésors. Aujourd'hui, nous allons parler de ces plantes que nous laissons très souvent pousser sur nos terrasses et que nous prenons plaisir à entretenir. Commençons par parler un peu d'une opale. Mais avant, dites-moi en commentaire comment vous appelez ces trois plantes chez vous. Ça me ferait plaisir d'apprendre de nouveaux noms. Cette plante messieurs est l'une des plantes les plus bénéfiques que vous pouvez imaginer. Elle est extraordinaire, cette plante est utilisée pour prévenir le cancer et aide à réduire ses cellules nuisibles et améliorer le système immunitaire afin que ceux qui ont de tels problèmes puissent avoir un soulagement. Comme une grande partie des cactacées, le nopal vient d'Amérique du Nord et notamment du désert mexicain. Pour la petite histoire, on raconte que les Aztèques auraient fondé la ville de Mexico à côté d'une plantation de nopal. Ils auraient choisi cet endroit en raison de la proximité du lac Texcoco mais aussi pour profiter des vertus de ce cactus. Le nopal n'est connu en Occident que depuis 1535. Il est notamment cultivé autour du bassin méditerranéen et il est davantage connu sous le nom de figuier de barbarie. Il est devenu depuis un moment l'une des plantes vedettes des terrasses, évidemment à cause de ses nombreuses vertus. Alors je vais vous donner ici 5 bienfaits du nopal pour la santé humaine. Numéro 1. Il soulage les douleurs intestinales. Grâce à ses actions insulcéreuses, anti-inflammatoires et antispasmodiques, le nopal permettrait de réduire et de soulager les douleurs gastro-intestinales notamment en cas d'ulcères, d'inflammations ou de spasmes dans les organes digestifs comme l'estomac ou l'intestin. Numéro 2. C'est un aliment coupe-fin. Le nopal est connu pour ses effets amincissants. C'est en effet un coupe-fin. Les fibres présentes dans le nopal agissent comme une éponge. Lorsqu'elles sont dans votre estomac, elles se gorgent d'eau, remplissent beaucoup d'espace et envoient au cerveau un message de satiété. Numéro 3. Il aide à la digestion. Comme précisé précédemment, les fibres présentes dans le nopal sont aussi des éléments essentiels pour favoriser un bon transit intestinal. Elles permettent donc d'améliorer la digestion. Numéro 4. Il capte les graisses. Le nopal, par les propriétés minceurs présentes dans ces fibres, permet de capter les sucres et les graisses en excès dans l'organisme. Les lipides sont ainsi éliminés par l'organisme sans être stockés. Numéro 5. C'est une grande source d'énergie. Le nopal contient de nombreux minéraux dont le magnésium. Celui-ci permettrait donc de combler la carence en magnésium dont souffre une grande partie de la population et d'apporter ainsi l'énergie dont nous manquons au quotidien. Comment le consommer ? Le nopal peut être consommé sous diverses formes, en poudre, en compléments alimentaires, en huile, etc. Ses fruits rouges ainsi que ses fleurs sont même comestibles. Les fameuses figues de barbarie. Avant qu'il ne continue avec la vidéo, rassurez-vous effectivement que vous avez liké la vidéo pour nous encourager, que vous avez commenté, surtout que vous avez partagé la vidéo avec un parent, avec un proche, un ami, un collègue, au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin que ça nous encourage dans cette lancée et que ça puisse aider un maximum de personnes. Le deuxième dans la liste des trésors que nous avons sur nos terrasses est le péniroyal. Aujourd'hui et au cours de l'histoire, de nombreuses infusions ont acquis une grande popularité parmi les différentes cultures et groupes de populations, utilisant diverses herbes aux propriétés médicinales utiles pour soulager certains malaises ou générer des altérations de nos niveaux d'activation ou humeur. Le thé ou la camomille sont probablement les mieux connus, ainsi que le café, bien que nous ne cessions généralement pas de l'identifier. Une autre des plantes utilisées pour la réalisation d'infusions est la menthe péniroyale, dont nous allons parler dans cette partie de la vidéo, tout en faisant ressortir 7 des bienfaits que cette magnifique plante nous procure. Péniroyal menthe, description de base. Le péniroyal est une plante qui a de nombreuses propriétés qui le rendent recommandable pour aider à lutter contre de nombreux malaises et promouvoir notre bien-être. Néanmoins, certains de ses composants peuvent être toxiques, en particulier le pulogone. En général, la plante entière est habituellement utilisée et consommée, bien que le plus commun soit que les feuilles sont utilisées pour faire des infusions. Le péniroyal possède de nombreuses propriétés qui en font une herbe utile dans ses présentations multiples. En particulier, lorsqu'il est utilisé en infusion. Parmi ses propriétés bénéfiques, les principales sont les suivantes. Numéro 1. Il favorise la digestion et réduit les malaises intestinaux. Le péniroyal est très utile pour favoriser le processus de digestion. En particulier, il a un effet collagogue, ce qui implique qu'il génère l'expulsion de la bile de la vésicule biliaire, ce qui est fondamental pour le processus de digestion et facilite ainsi l'évacuation. En plus est antispasmodique, diminuant les contractions soudaines ou les spasmes qui peuvent se produire viscéralement. Il a également la propriété intéressante de faciliter l'expulsion des gaz, ce qui diminue l'inconfort possible. Numéro 2. Stimule l'appétit. Il a été observé que le péniroyal est une plante capable de stimuler l'appétit et la faim, ce qui peut être utile chez les personnes qui ont peu d'appétit, par exemple face au mécontentement ou à la dépression. Numéro 3. Contribue à la régulation du cycle menstruel. Il a été démontré que le péniroyal a un effet antispasmodique, ce qui implique que l'action de cette plante peut favoriser l'expulsion du flux menstruel. Cela le rend utile chez les personnes présentant des altérations, des dérèglements ou des arrêts du cycle menstruel. L'effet antispasmodique susmentionné rend également plus facile le syndrome prémenstruel. Numéro 4. Facilite l'exudation. Une autre propriété utile de cette plante est le fait qu'elle peut contribuer à réduire la fièvre et la température corporelle en provoquant une augmentation de la transpiration. Numéro 5. Antiseptique, antifongique et parasiticide. En plus des propriétés ci-dessus, le péniroyal présente un autre avantage, celui de combattre différentes bactéries et parasites, ainsi que certaines espèces de champignons. De cette manière, il est souvent utilisé à la fois en infusion pour prendre par voie orale et pour nettoyer les plaies à l'extérieur ou même en bain de bouche. Numéro 6. Aide à lutter contre les symptômes du rhume et les troubles respiratoires légers. Le péniroyal est également utilisé au niveau de perfusion et de vaporisation pour le traitement de certaines conditions telles que le rhume ou la bronchite, car il a un léger effet antitussif et facilite l'expulsion du mucus. Cela est dû au menthol, qui a les mêmes propriétés que les autres plantes du genre menthe. Numéro 7. Il détend. Le stress et l'anxiété peuvent être légèrement atténués par une infusion de péniroyal, qui aide à la détente et facilite le repos et le sommeil. Bien que la menthe péniroyal soit une plante relativement populaire et particulièrement utilisée pour préparer des infusions, le fait est qu'elle peut avoir des effets néfastes sur la santé. Par conséquent, certaines conditions peuvent être contre-indiquées, notamment en cas de consommation excessive. Le risque est généralement plus élevé quand on utilise l'huile essentielle. Pour commencer, gardez à l'esprit que cette plante peut être irritante, ce qui peut générer des brûlures et des douleurs le long du tube digestif. En outre, si vous consommez en excès, il peut générer des diarrhées, des maux de tête et des problèmes gastro-intestinaux. Parmi les aspects les plus significatifs, nous constatons que la menthe péniroyale peut devenir toxique au niveau rénal et hépatique et que sa consommation devrait être évitée par les personnes souffrant d'insuffisance ou de problèmes liés à ses organes. Aussi il affecte l'absorption du fer, l'empêchant d'agir et diminuant ses niveaux, et pourrait même générer une hypoglycémie. C'est pourquoi il est recommandé aux personnes atteintes d'anémie de ne pas le consommer. En outre il est contre-indiqué pendant la grossesse puisqu'il favorise l'apparition de contractions dans l'utérus. Ce qui, à forte dose, peut finir par faciliter un avortement ou une naissance prématurée. Ni en lactation ni chez les enfants de moins de deux ans. Avant de parler de la dernière plante de notre liste, dites-moi déjà en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo afin que je vous fasse un coucou dans les commentaires et vous envoyer des cœurs. Alors notre dernier trésor c'est la coriandre. Elle a été utilisée depuis la nuit des temps pour aromatiser les repas. De l'Egypte antique à nos jours, elle a traversé les âges en gardant tous ses bienfaits pour la santé. On retrouve la coriandre en graines qui une fois moulue donne une épice, ou en feuilles fraîches. Graines et feuilles ont des utilisations ainsi que des bienfaits variés pour la santé. Les principales vertus de la coriandre sont apéritives, digestives, tonifiantes, antibactériennes et antioxydants. Les graines contiennent de la vitamine C, alors, ci-dessous je vous liste si bienfaits de la coriandre. La coriandre est riche en antioxydants. La forte teneur en acides phénoliques et en flavonoïdes fait de la coriandre un excellent aliment antioxydant. Les flavonoïdes sont un pigment se trouvant dans de nombreuses plantes, ils ont des bienfaits pour le cœur et des propriétés anticancéreuses. Numéro 2. La coriandre est une source de vitamine K. La vitamine K, K pour « coagulation », en allemand, concourt à la bonne coagulation du sang. C'est en effet son rôle le plus important dans l'organisme. La vitamine K intervient aussi dans la minéralisation osseuse et une carence en cette vitamine peut entraîner une réduction de la densité des os. Numéro 3. Les graines de coriandre ont des vertus carminatives et antispasmodiques. Les graines de coriandre réduisent les fermentations liées à la digestion et favorisent l'élimination des gaz intestinaux, ce qui réduit les contractions musculaires brutales et douloureuses dans les intestins. Numéro 4. La coriandre pour réguler la glycémie. La coriandre et particulièrement les graines, contiennent des composés capables de favoriser et stimuler la production d'insuline, ce qui a pour effet de réguler le taux de sucre dans le sang. Numéro 5. Les feuilles de coriandre contiennent du bêta-carotène. Le bêta-carotène permet de garder une peau saine en participant au renouvellement cellulaire et a des vertus bénéfiques pour les yeux. Il renforce aussi le système immunitaire en stimulant la production de globules blancs. Dans l'organisme, le bêta-carotène peut être transformé en vitamine A. Numéro 6. La coriandre pour détoxifier le corps. La consommation de coriandre fraîche non cuite permet de détoxifier le corps en le débarrassant de plusieurs métaux lourds comme le mercure et le plomb, ce qui a pour effet de protéger le foie. Les métaux lourds sont en cause dans plusieurs troubles de santé au niveau cardiaque, respiratoire, rénal et neurologique. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec Suzanne pour la fin. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube au cœur du bien-être et rassurez-vous effectivement que vous avez activé toutes vos notifications. Cling, clon, cling, cling, cling. Ce n'est que de cette façon que vous n'allez manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Prenez vos bisous comme ça. Bisous, bisous. Bye, bye.